hello hello mes chers amis bienvenue pour les tirages de la deuxième partie du mois de janvier 2022 ce sera pour le signe des lions aujourd'hui bienvenue à vous les lions ascendant lion et lune en lion ce sera votre tirage le tirage est donc pour la deuxième partie du 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qui va se passer pour vous en général on va regarder avec plusieurs oracles vous pouvez prendre ce qui résonne en vous si c'est dans une partie d'un oracle ou un autre où généralement ça se parle entre entre eux les tirages se parlent entre eux donc c'est une bonne chose n'hésitez pas de vous abonner aux guidances de shiva bienvenue donc si vous appréciez les tirages vous vous abonner si vous voulez vous cliquez la petite cloche aussi en haut à droite pour avoir les notifications des vidéos que je sors de la semaine du week end du sentimental j'ai fait un tirage sur les oracles sur les runes dernièrement vous pouvez aussi aller voir voilà et si vous désirez une guidance personnelle vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds dans les deux trois jours vous avez votre guidance les lions aujourd'hui on va regarder pour commencer quel est le message ici du petit oracle de la création qui est très pertinent parce qu'il a un message souvent qui donne le ton à cette période alors on va regarder tout de suite pour les lions lions pour la période du 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce que l'on a comme message pour les lions 15 au 31 janvier 2022 ok la sautée c'est ça que j'aime bien le regard des anges l'émerveillement sans jugement ni croyance sans vestige d'autant ni attente je suis le regard innocent qui s'enchantent au présent vis moi pleinement donc vive le moment présent s'émerveiller des choses ça me dit un peu de pas être désabusé comme si on connaissait déjà tout faut retrouver un regard neuf vivre ce que l'on vit vivre le moment présent pleinement allez mon bouddha met toi bien droit voilà pour la trame principale de retrouver une joie de vivre aussi peut-être pour certains lions sortir d'un certain sérieux s'émerveiller des choses vivre les choses au jour le jour on va commencer avec l'oracle ici de gaïa donc pour les lions du 15 au 31 janvier 2022 les lions 15 au 31 janvier 2022 les lions j'ai plusieurs cartes sont tombés dans le 31 janvier 2022 pour les lions est ce qu'on a comme énergie si le gaïa alors je vais utiliser l'oracle des chakras le chozen la triade l'oracle du sixième sens c'est un tirage sentimentale aussi qui est joint à ce tirage donc à la fin reste si bien jusqu'à la fin est un conseil des maîtres ascensionnés alors on a gaïa justement vous avez gaïa qui est là je vais vous les tourner un nourriture besoin d'être nourri ça irait assez avec cette carte invocation cérémonie chaman pas mal de choses spirituelles être vigilant et retrouver cette innocence oui alors ce que je ressens ici je dirais qu'il vous faudra et pas avoir une certaine guérison mais peut-être être vigilant de pas devenir rigide comme un rock stone people c'est ça d'être dans le passé de rester sur des choses figées de rester sur nos acquis peut-être revoir ceci les lions avec une certaine sagesse le chaman c'est le guérisseur l'ancien guérisseur de sagesse donc simple travail peut-être à faire sur vous même pour sortir en ce mois de janvier d'une certaine oui certaines rigidités c'est ce que je ressens avec vraiment le rocher on s'accroche un passé où on pense au passé on pense au futur et on n'est pas assis dans le moment présent il ya une petite chose à guérir par rapport à ça ou à prendre conscience soit les voir quelqu'un ou même ici on nous dit d'invoquer faire votre rythme et faire des rituels peut-être pour pour des libérations je sens des libérations du passé nécessaire ici pour vous avec l'invocation donc on fait une prière on est sur sa table avec ses cartes avec son encens etc ses bougies faire un petit travail je vous dis de prise de conscience ou de purification ou de lâcher le passé parce qu'on voit vraiment que ces deux cartes vous avez besoin d'être nourri de quelque chose de nouveau d'être dans l'émerveillement d'être dans cette innocence dans un renouveau le moment présent c'est ça c'est être et c'est vivre l'émerveillement qui est bien sur cette carte le regard des anges qui l'a sur vous comme quand on est enfant voyez ce bel ce beau printemps ce nouveau départ ce moment présent sans se prendre la tête sans être rigide et besoin d'être nourri ici la terre là on voit gaïa qui souffle enfin c'est une personne ici vous voyez le visage la terre gaïa vous envoie aussi peut-être des nouvelles choses à découvrir des de la nourriture on va dire peut-être spirituel de connaissances de nouvelles choses que vous auriez besoin chers amis lions c'est vraiment ce que je ressens donc je sais pas si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un pour vous débloquer de ce temps passé peut-être qui vous aucun vous accrochez pour avancer ou en tout cas vivre dans le moment présent c'est très important retrouver cette innocence cette fraîcheur et vous nourrir de choses nouvelles d'apprentissage de nature d'accord voilà ce qu'on a pour le premier oracle on va regarder maintenant avec l'oracle des chakras ou le l'oracle du chemin pavé d'or comme je dis on fait on est en chemin et à chaque arrêt en un diamant quelque chose à apprendre pour notre évolution donc les lions 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qui arrive pour lyon 15 au 31 janvier 2022 ok on va voir qu'est ce qu'on a comme message ici sur votre chemin de vie pour cette période de janvier voyez ça des extensibles maintenant jusqu'à début février à peu près donc les lions alors les cartes que j'ai pour vous si j'aime beaucoup ces cartes je savais même pas le monde de ce thorac l'oracle des chakras on voit bien les différentes couleurs c'est vrai que quand on visualise les chakras on commence par le chakra racine le chakra sacré le chakra du plexus solaire le chakra du coeur le chakra de la gorge le chakra du troisième oeil et le chakra coronal et bien c'est bien juste alors on dit état de victime impatience joie prière confusion la prière ici me fait penser à ce que j'ai j'avais eu tout à l'heure la cérémonie c'est aussi le côté spirituel invoquer les anges les guides pour vous aider un là c'est vrai qu'il ya comme un sentiment d'être bloqué d'être victime de certains liens vous sentez je sais pas attaquer le gland c'est une drôle d'image il dit mince je vais me faire manger par l'écureuil ou par le dragon donc je peux rien faire élève les bras comme si vous pouviez vous vous sentez dans un blocage comme si vous pouviez pas avancer dans une dans un brouillard pour ça que vous n'arrivez pas et on vous conseille de vivre le moment présent vous rappeler cette carte de l'innocence donc on nous dit un peu la même chose vous avez certainement les liens et c'est de voir actuellement comment vous vous sentez vous êtes comme dans un état de confusion vous êtes être en train de passer pensez au passé qu'est ce qui a eu c'est flou vous êtes dans un brouillard comment je vais aller dans le futur qu'est ce que je vais faire c'est vraiment pas clair vous êtes dans un état pas très clair en ce moment vous sentez peut-être victime de situations extérieures de personnes un peu le vilain petit canard rien qui va comme j'aimerais peut-être pour certains et vous êtes impatient on nous dit d'atteindre un but donc vous n'êtes pas dans le présent mais dans le futur dont vous pensez peut-être à un changement vous pensez au futur vous pensez à une amélioration quelque chose qui va arriver et pour ça on nous dit il vous faudra effectivement on vous conseille de vous poser de faire appel à vos guides de prier de demander de rester dans le moment présent de pouvoir la prière ici c'est assez assez marrant c'est le chat c'est le citron là mais on voit bien sur la carte elle est séparée en deux on a le gris du passé la maison le building la vie la cité la grisaille et à nouveau cette envie de vivre quelque chose de plus léger la verdure le printemps alors vous avez envie d'un renouveau d'un renouveau donc vous vivez peut-être dans le passé à nouveau dans la confusion vous vivez voilà je suis un peu victime je ne sais pas pourquoi ça m'arrive vous êtes impatient vous avez vraiment envie d'atteindre un objectif et pour cela je vous l'ai dit il est important de faire soit des invocations des prières des cérémonies pour vous pour demander de l'aide à vos guides vous replacer dans le moment présent afin de retrouver la joie vous voyez c'est chakra du plexus solaire en plus ces cartes jaunes retrouver votre rayonnement vous êtes un signe solaire comme si vous l'aviez un peu dans la brume mais vous allez le retrouver un vous allez retrouver vous avez besoin de retrouver un émerveillement bien vous êtes lassé de quelque chose vous avez je ressens vraiment un besoin de renouvellement retrouver cette innocence cette joie vraiment on ressent bien au sens du tirage donc on avance et ça correspond bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure je vais garder cette carte là parce qu'elle est très 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 importante donc fait des petites prières ou demander de l'aide aux guides pour revenir maintenant et vivre chaque chose au jour le jour c'est de partir dans des choses qu'on ne sait pas plus tard ou dans le passé et on va regarder justement le chose n qu'est ce qu'il va nous dire que j'aime beaucoup alors cette carte qui se retourne et lyon vous pouvez vous sentir oui la victime il ya des gens peut-être qui vous culpabilise qui vous pointe du doigt un équilibre à retrouver être à l'écoute de votre intuition des messages vraiment se connecter à prière à la spiritualité au message des guides des anges se recentrer sur soi pour sortir de cet état un peu de déprime vous êtes un peu dans le flou vous savez pas ce que vous devez faire alors on me dit donc retrouver l'équilibré aussi la participation pour moi c'est retrouver l'équilibré ici des éléments retrouver les quatre éléments terre air au feu qui participe à ce que je vous ai dit tout à l'heure de retrouver votre unicité l'unicité de revenir au moment présent vivre les choses maintenant on vous pensez bien cette période de janvier ne pas vous exposez pas vous vous transporter dans le futur ou de pas ressasser le passé parce qu'on voit encore une fois ici avec la première carte qui s'est tournée toute seule tout de suite qu'il ya comme un petit état un peu actuel de flou je sais pas trop je vais qu'est ce qui se passe vous vous sentez peut-être oui par certains jalouser attaquer critiquer où vous êtes vous sentez victime peut-être inconsciemment mais on retrouve et on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition de vous connecter à la prière de recevoir les messages pour vous remettre dans le moment présent ici c'est ouvrir votre fleur c'est une femme en fait ici un voyez la femme qui lève les bras le lotus qui s'ouvre recevoir les messages divins se reconnecter s'aligner il ya besoin de se réaligner de se retrouver d'aller avec le flux donc avec le courant donc avec le moment présent 1 c'est vivre ce qui se passe au jour le jour mais on nous dit bien que ça va changer vous allez grâce à cette roue arriver à vous libérer ben aussi si vous regardez ce tirage ça va vous aider pour justement ce qu'on vous dit recentrer vous retrouvez vous au moment présent ne vous fait pas trop de soucis mentaux ou c'est les difficultés du passé qui vous affecte aujourd'hui encore auquel vous pensez beaucoup et oui il ya un manque de centrage on conseille de vous retrouver vous aligner donc moi je vais rasser la méditation risque de sortir dans la triade et retrouver l'équilibré ça c'est une carte alliée avec le courant c'est vraiment je suis dans le moment présent je lâche prise je lâche le contrôle je cherche pas à savoir ce qu'on aura dans le futur ni ce qu'il ya eu dans le passé en tout cas cette période de janvier laisser faire les choses suivi le courant ce sera un peu le titre aussi de la du tirage parce que ça c'est vraiment ce qui ressort et on voit que ça va vous amener après au changement que vous attendiez peut-être avec impatience la roue de la vie qui tourne et des choses qui vont se faire peut-être par elle même les choses qui vont arriver vers vous donc on va continuer juste sur le dos de deck ici ah ouais c'est bien pas vous donter il faut il faut donter il ya une certaine colère une certaine pour une renaissance là vous êtes de nouveau dans le brouillard en bas pour cette renaissance cette colère ou un certain mal être peut-être donter cette colère comme le jeune homme il joue de la fuite pour donter le serpent il faut donter le lion là il faut vous recentrer je peux pas dire autre chose c'était ça le dos de deck c'est exactement ce que j'ai envie de dire d'accord on va voir avec la triade vous me direz en commentaire comment ça vous parle ainsi ça résonne en vous donc la triade maintenant que j'aime beaucoup aussi les lions quel message pour le 15 au 31 janvier 2022 comme une notion de trop de sérieux de trop vouloir planifier moi oui regardez ça ouais ouais c'est pas comme ça que ça va vous permettre d'avancer vous êtes trop dans le contrôle vous voulez vous voulez prévoir contrôler et vous êtes effectivement dans un moment d'isolement on l'a vu là ça ça triche pas ça trompe pas les cartes on nous dit que c'est pas là je sais pas ce qu'il vous faut faire vous faut laisser faire l'univers c'est lui qui va vous montrer la nouvelle voie à prendre faut vraiment lâcher prise du mental c'est pas le bon chemin là ça vous met en déprime ça vous met dans le flou on l'a vu dans les trois tirages très juste à la coupe je suis juste fermée hein tu fermes la fenêtre petit bonhomme hein mon petit chat alors 15 au 31 janvier pour les lions je pense que ça permettra aux choses d'arriver vers vous sinon ça va bloquer la tentation c'est le contrôle c'est vouloir faire comme on veut gérer les choses aller vers des puis faciliter c'est pas la bonne idée c'est la pomme c'est le mauvais côté des choses moi je vous recommande pas d'aller dans cette direction c'est ce qu'on nous dit bah oui et le mensonge vous êtes en porte à faux avec vous même et avec autrui il y a de là il y a quelque chose qui va pas là ça montre une image de vous je pense on nous dit quand même ici tu es dans l'erreur sans jugement parce que tu ne te laisses pas aller tu te laisses entraîner dans des choses peut-être pas très positives ou valeureuses en étant dans le mensonge en portant un masque tu peut-être tu veux voir tu veux montrer aux gens certaines choses qui veulent que tu penses faire dans le futur où tu ressasses un passé ou que tu revis mais c'est pas ce qu'il faut faut vraiment te laisser porter par le flux de la vie il faut écouter l'intuition il faut recevoir les messages de l'univers on a quand même eu trois quarts de prière d'invocation 1 là c'est la femme l'innocence la douceur retrouver ce côté là ça c'est le contrôle du lion vous me direz ça vous parle un écoutez c'est incroyable la prière je viens de vous le dire on vous dit vraiment là qu'il vous faut vous reconnecter il y a une déconnexion vous êtes trop dans l'ego être dans l'ego c'est détaché du spirituel détaché de la vie du courant du flux vous voulez contrôler vous portez un masque je suis désolé mais on vous le dit je viens de vous dire avec cette carte soyez dans la prière les sorties deux fois voyez qu'elle comme elle est elle sort après ça c'est toujours hallucinant dans les tirages j'adore pour moi la fusion me dit c'est aussi pour vous retrouver la fusion c'est pour c'est vous c'est à nouveau cet alignement pour être unis pour y'a comme oui je dirais une cassure ça ça c'est incroyable pour ça que j'aime bien la triade et le dos de deck voilà vous devez passer encore par là début janvier ou en tout cas en prendre conscience que vous pouvez pas continuer comme avant dans des apparences dans des projections dans un passé on veut contrôler de mentir de faux il ya quelque chose comme ça on peut pas vous êtes vous devez apprendre il ya quelque chose de spirituel à apprendre et moi pour moi la fusion c'est c'est relié tous les aspects de vous par la prière la demande des guides l'invocation afin de vous recentrer vous relier de vous réunir différentes parties de vous comme si c'était séparé il y en a une qui est dans le passé une qui est dans le futur voyez où ça peut correspondre vous avec autrui et l'image que vous donnez dans les relations de couple relation de travail relation de famille etc dans les relations avec l'union dans les liens que vous avez avec autrui peut-être là on va voir un domaine qui peut ressortir mais c'est vraiment très très fort je parle de prière elle sort juste à côté quand même je parlais de choses où on est dans le flou et c'est très très correspondant là tous les tirages je suis j'apprécie lyon du 15 au 31 janvier 2022 ce premier mois il vous faudra off prendre des décisions trancher avec ce passé ou ce futur ouais retrouver l'innocence la jeunesse l'émerveillement vivement présent vivre ce que vous vivez actuellement sans vous prendre la tête sans contrôler laissez-vous aller au flux de la vie en lyon du 15 au 31 janvier 2022 parce que ça crée des disputes ça peut créer des conflits avec les gens autour de vous c'est normal si on sent une erreur sans sens chez vous que c'est là c'est lié à la fausseté à retrouver l'innocence retrouver l'amour de soi c'est vraiment vraiment très très conseillé sinon ça vous rend pas bien et voilà on l'a vu un pour deux decks sinon ça va vous mener à l'échec c'est une attitude ici les liens qui est chez vous à changer en général dans tous les domaines de votre vie parce qu'on voit l'union c'est soit vous devez vous réunir tous les tous les êtres de votre être pour être bien aligné mais vivre ce moment présent où l'union c'est la relation à autrui qui va être faussée qui va venir mener à l'échec ouais il ya une erreur il ya quelque chose à revoir chers amis lyon suivez le courant retrouver cette innocence une joie de vivre une positivité ça crée vraiment les conflits des cassures attention à ça pour ce mois ça vous mène à ça et on nous dit à regarder il ya besoin d'un changement oui sinon bas il ya une question d'amour de son aussi que je ressens ici je pense que le changement va se faire parce qu'on avait vu quand même avec la carte les cartes du début vous allez retrouver la joie et des cartes bien sûr d'espoir après c'est chacun fait ce qu'il veut par rapport à ce tirage donc on va continuer maintenant le sentimentale bon j'aurais pu les laisser un savoureux ça peut vous rendre pas très très bien cette situation de conflit voyez même la femme vous devez trancher le procès ça peut aussi parler qu'il ya une procédure en cours pour certains lions et la justice qui peut intervenir dans votre vie actuellement qui peut être présente les problèmes avec la justice des problèmes qui vous remettent dans le passé qui vous permettent pas de penser au futur vous avez quelque chose avec l'administration vous n'êtes pas clair avec les papiers ou quelque chose comme ça c'est aussi ça et on dit qu'il ya des conflits il ya des porte-infos ça vous met en colère il faut retrouver une certaine jeunesse donc vive le moment présent retrouver l'amour de soi parce que ça vous ça pourrait vous mettre pas très bien moralement on a vu un état d'esprit un peu de déprime bon vous me direz ce qu'il ya une histoire de jugement est ce qu'il ya quelque chose de la justice d'administration qui vous pèse c'est possible j'ai enlevé les cartes c'est pas grave on va regarder pour le sentimentale avec le petit oracle ici pour les lions pour l'amour un lion amour pour le la période du 31 janvier 2022 moi j'ai la passion qui est sorti je vais la garder passion amour passionné amour brux l'endésir alors l'oncle l'amour un changement on voit qu'il ya ici pour certains déjà un couple établi qui est passionnel une passion qui peut être présente vous avez vous vivez un coup une relation passionnelle qui est heureuse on a on est bien il ya la joie et le bonheur on est passionné on voit qu'elle évolution sentimentale qui va vers quelque chose de bien vous avez les papillons dans le ventre et ce bonheur on nous dit juste il faut faire attention parce qu'elle peut attirer la jalousie c'est souvent le cas on peut être pas trop se montrer ou c'est pas important mais ça pourrait attirer la jalousie de certaines personnes on voit ici attention prudence à la petite elle a toujours envie de venir vers moi maintenant et puis dans le dans la dernière carte pour l'amour on dit de vous battre pour votre relation s'il ya peut-être des interventions extérieures sur votre couple ne pas abandonner pour les célibataires vous pouvez faire une rencontre passionné qui sera très forte si vous êtes seul durant cette période maintenant ou enfin fin janvier un faut être patient qui sera très heureuse vous allez vraiment être bien que cette personne on dit que votre vie sentimentale s'améliore je lis les cartes sous kelly mais oui et on nous dit que pour ces célibataires si cette rencontre est très belle les risques d'attirer un petit peu de jalousie mais il faudra pas vous battre pour la garder maintenant je vais vous donner votre conseil des maîtres ascensionnés les lions et qu'il y ont pas sur le trépied excusez là c'est nos petits animaux d'amour là les lions j'aimerais un conseil un conseil du 15 au 31 janvier 2022 pour les lions un conseil pour les lions 15 au 31 janvier 2022 je viens qu'elle est tu attends m toi j'étale les cartes je prends votre conseil celui ci alors on parle d'apprentissage il ya quelque chose à apprendre quelque chose à apprendre ou ouais allez peut-être voir quelqu'un on avait vu le chaman mais quelque chose on nous dit qu'il vous faudra apprendre durant cette période j'ai repris une carte justement détachez-vous des drames détachez-vous des problèmes détachez-vous du passé essayez de vivre les choses au moment présent voilà mes chers amis lions merci pour vos retours excusez pour le petit intervention de mon machote kelly et je me réjouis de vous lire à tout bientôt chers amis au revoir